Du lundi au vendredi, de 9h à 11h30, c'est le brunch sur BX1. Pour la dernière fois de la semaine, nous accueillons Pierre Baudot dans ce studio. Bonjour Pierre ! Bonjour Charlotte ! On va effectivement se plonger dans un nouvel univers aujourd'hui, puisqu'on va terminer la semaine de ce brunch avec un invité littéraire ou littérature, et pas n'importe quel auteur, c'est Vincent Engel qui est avec nous. Bonjour ! Bonjour ! Merci d'être avec nous ce matin. Avec plaisir ! Alors vous êtes écrivain, vous êtes aussi professeur, notamment à l'UCL, vous êtes auteur d'essais, de nouvelles, de pièces de théâtre et de romans. Et votre dernier roman vient juste de sortir, il s'appelle « Vous qui entrez à Monte-Ciaro », c'est sorti chez Care Editions. On va explorer ce roman, on va aussi retracer peut-être pas l'histoire de tous les autres romans, parce que nous aurons besoin de plus d'une heure pour faire ceci, mais en tout cas on retracera votre parcours dans la littérature, comment est-ce que vous êtes tombé dedans et qu'est-ce qui vous passionne le plus là-dedans. Mais pour se plonger dans l'ambiance du dernier roman, et avant toute chose, je vous propose le teaser justement du roman, en musique et en mots. Musique 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 Mais dites-moi, pourquoi avez-vous tué un homme aussi bon ? Musique Musique Nous voilà plongés dans l'ambiance Pierre Baudot. Je pense que c'est ce qu'on peut appeler un bon teaser, avec une phrase un peu choc comme ça. C'est vous qui avez pensé ce teaser ? Oui, oui, c'est moi qui l'ai réalisé, mais alors je... Bon, moi j'ai pas fait grand chose, j'ai juste fait un petit montage à partir d'images et de sons, mais la musique qui est magnifique, c'est une musique de Lina Dan, qui est une compositrice belge que j'ai rencontrée il y a très peu de temps, et ça a été tout de suite une vraie rencontre. Pour moi c'est la plus belle chose dans la vie, c'est les rencontres qu'on fait, ça a tout de suite fonctionné, et donc Lina avait lu il y a longtemps un des romans de cet ensemble qui était Les Absentes, et elle voulait qu'on se rencontre, et je lui ai dit, tiens, est-ce que t'as pas envie qu'on fasse des choses ? J'en reparlerai parce que ça touche justement à des éléments du roman, et donc elle m'a donné cette musique pour le teaser, que je trouve magnifique, comme si c'était vraiment fait pour, et on entend la voix de Philippe Collier, qui est le comédien qui a enregistré les cinq romans du monde d'Asmodé en livre audio, qui sont en train de sortir petit à petit. Donc voilà, c'est vraiment une belle équipe, et c'est du très très beau travail de leur part. On est en fin de cycle, vous utilisez cinq romans, alors je montre la couverture très réussie aussi, c'est vous qui entrez à Monte Carlo, et on avait commencé par un retour, donc vous vous amusez un petit peu, vous aviez pensé ça depuis le début ? Alors j'avais pas pensé dès le début à jouer là, en fait, retour à Monte Carlo, le titre s'était imposé à moi, et mon éditeur avait dit, c'est un peu risqué parce que, vous savez que le monde de l'édition est d'abord un monde très très bizarre, mais en plus c'est un monde assez superstitieux comme le théâtre, et mettre sur un titre de bouquin, un terme qui fait peur à tous les éditeurs, c'est les retours, les fameux retours où tous les bouquins sont pilonnés après, et bien finalement ça a plutôt porté chance, parce que c'est un bouquin qui a très très bien marché, et c'est vrai que je savais qu'il y en aurait d'autres, mais je n'ai pas voulu tout de suite rentrer dans le truc commercial, de dire voilà je vais faire retour à retour à Monte Carlo, les enfants du retour de Monte Carlo, donc j'ai attendu, puis j'ai fait Réquiem Vénitien, puis Les Absentes, puis Le Miroir des Illusions, et je savais tout ce que je voulais raconter, je savais grosso modo où je voulais en venir, mais le fait que celui-ci qui finit, s'appelle vous qui entrez à Monte Carlo, c'est une référence à Dante aussi, le début de l'enfer de Dante, ça s'est aussi imposé, effectivement c'était là, si vous voulez, je pense qu'il y a plein de choses quand on crée, il y a plein de choses qui sont là, et dont on ne prend conscience qu'après, mais quand je dis des choses, ça veut dire des choses très structurantes, et très signifiantes, c'était une évidence que ça devait être comme ça, et c'était important pour moi aussi, parce qu'il y a cinq romans qui constituent vraiment l'ensemble de Monte Carlo, plus La Peur du Paradis qui s'y rattache aussi, donc ça fait six romans italiens, et pour moi, l'important, c'est que chaque lecteur puisse choisir l'ordre dans lequel il va les lire, il n'y a pas d'ordre, on n'est pas obligé de commencer par Retour, on n'est pas obligé de finir par Vous qui entrez, et suivant l'ordre que vous allez choisir, en admettant que vous lisez les cinq, et ça se complique quand on va au-delà, mais si vous lisez les six, pardon, si vous lisez les six, ça peut composer 720 univers différents, parce que le fait d'avoir lu celui-là plutôt que celui-ci avant va changer votre regard, va changer votre perception. Donc on peut les lire dans l'ordre qu'on veut, en fait ? Absolument, vous devez les lire dans l'ordre que vous voulez. Vous ne devez pas les lire, mais si vous les lisez, vous pouvez les lire dans l'ordre que vous voulez, et donc du coup, puisque vous allez rencontrer tel personnage avant tel autre, vous allez avoir une empathie plus forte pour lui, alors que dans le roman suivant, c'est peut-être une ordure. Et quand on aime quelqu'un qui est une ordure, c'est là que les choses sont intéressantes dans la fiction. Est-ce que c'était un livre, ou une saga, ou un cycle particulier, pour vous, à terminer ? je voulais juste me souvenir du dernier mot, je le souviens, c'était vincere. Est-ce que, quand vous avez écrit ce dernier mot, vous vous dites, il y a eu un sentiment particulier par rapport à l'écriture et à d'autres livres ? Alors en fait, ça fait référence, alors excusez-moi, mais avant de commencer à écrire, j'ai commencé à écrire en m'inventant des histoires avant de savoir écrire et je jouais au Lego. Et je dis, le « et » est important parce que le Lego auquel je jouais n'avait rien à voir avec les histoires que je m'inventais. Donc je faisais vraiment deux choses en même temps, de manière totalement dissociée. J'étais dans ma tête en train de m'inventer des histoires et je construisais des Legos. Donc la construction, pour moi, c'est vraiment quelque chose de très important. Et vincere, qui est effectivement le dernier mot du roman, d'une certaine manière, on peut dire que la troisième partie, puisque c'est un roman en trois parties, où on retrouve Baptiste Morgan, qui était déjà là dans la troisième partie des Absentes. Baptiste Morgan, c'est mon double. Depuis toujours. Et donc, c'est un petit peu moi qui me retrouve là. Parallèlement à cet ensemble de Toscans, j'espère que je ne vais pas vous embrouiller, restez accrochez-vous. Nous, on est accrochés. J'ai commencé à écrire ce que j'appelle un roman familial, où, pour la première fois, après un long travail avec ma psy, elle m'a dit, parce que je disais toujours, moi, écrire sur moi, ça n'a aucun intérêt. Ma vie n'a aucun intérêt. Et ma psy, elle me dit, vous êtes sûr de ça ? Alors, j'ai fini par me dire, OK, j'ai triché, évidemment. Je ne parle finalement pas beaucoup de moi, beaucoup de mes parents, de ma famille. Et il y a trois parties dans ce roman familial. La première, qui s'appelle Mes morts. C'est la fois la mémoire et mes morts, parce que je ne parle que de ceux qui sont morts dans ma famille. La deuxième, c'est Errare, c'est L'Errance, où je parle de mon frère, entre autres, qui est le dernier vivant de ma famille directe, en tout cas, de ma génération. Je ne parle pas de mes enfants, bien entendu. Et je savais que la troisième partie allait s'appeler Winkere, mais que je ne pourrais, ce serait la première fois, je ne pourrais écrire ce roman qu'une fois que je l'aurais eu vécu. Et dans mon roman, celui qui me représente porte mon troisième prénom, qui est un cadeau extraordinaire pour un écrivain, puisque c'est Alter. Ce n'est pas une blague. Votre troisième prénom, c'est Alter. Et donc, vous avez créé votre Alter Ego, forcément. Exactement, Vincent Charles Alter. Et donc, dans Mes morts et rarées, mon personnage, c'est Alter. Et dans ce roman-ci, la troisième partie, il commence par une lettre de mon frère, en me disant, il serait temps que tu retrouves ton vrai prénom. Et voilà. Vous parliez de l'ego, c'est marrant, parce que là, depuis le début, effectivement, on est en train de construire petit à petit cette saga, cet ensemble de romans que vous précisez d'ailleurs qu'il ne faut pas lire dans l'ordre. C'est compliqué de construire un arc narratif comme ça qui pourrait en fait venir s'impliquer d'abord avec ce premier bloc, mais en fait, il fonctionne aussi avec la suite de ce deuxième bloc. Et puis en fait, le cinquième peut venir s'embriquer. C'est encore plus compliqué que si on avait construit en fait une suite logique de romans qui se lisaient dans l'ordre. Vous savez, sur la complication, je pense, c'est quelque chose que je disais souvent dans le cours que je m'étends donné à l'IEX sur l'histoire de la révolte et des révolutions. C'est un grand philosophe, Coluche, qui disait ce qui est difficile, c'est ce que je ne sais pas faire. Pour moi, ce n'est pas compliqué. Je fais ça depuis que j'ai 4-5 ans. Donc, c'est vraiment naturel. Mais pour moi, ce qui est très compliqué, c'est jouer du piano, voire impossible. et je n'ai pas pris le temps d'apprendre et c'est beaucoup d'années, on ne va pas préciser, mais c'est quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup d'années de pratique. Donc, pour moi, c'est un jeu. C'est vraiment du jeu et je trouve ça vraiment jouissif de construire ça. Et je le disais tout à l'heure, il y a les choses que je construis consciemment et puis, la structure vit indépendamment de moi. Et donc, c'est moi qui parfois découvre les choses qui se sont mises en place presque indépendamment de ma volonté consciente, en tout cas. J'avais un autre extrait musical qui peut évoquer ce roman. Je vous propose de l'écouter et on va faire réagir Vincent Engel après. Alors, Gustave Mahler, cinquième céphalie et c'était donc la bande originale du film Mort à Venise parce que rentrons un peu dans ce roman, le démarrage, on se retrouve à Venise dans un endroit très particulier, dans un moment un peu dramatique en tout cas pour les personnes qui sont en train de vivre ce moment. Oui, donc on se retrouve à Venise dans un asile à Sainte-Clément et donc un de mes personnages, Andrea Coniglio, décide de mettre sa mère qui l'encombre dans cet asile après l'avoir bien ruinée à coup de morphine et il en profite aussi pour se débarrasser de son frère qui est très 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 attaché à sa mère qui est un garçon très gentil mais totalement mou et sans initiative et le pauvre Roberto va se retrouver là-bas dans un univers qu'il ne connaît pas, il n'a jamais quitté Monte-Caro, Venise, c'est Venise et c'est aussi pour moi le moyen de revenir sur quelque chose qui est vraiment présent partout, c'est la beauté que l'on apprécie tellement et en particulier en Italie et souvent la décantation qui a pu prendre des siècles d'énormément de souffrance et d'horreur par exemple la beauté des paysages de Toscane c'est super beau parce que la Toscane a été monstrueusement pauvre au 19ème siècle il n'y a eu aucun développement économique il y a eu les pires combats en Europe occidentale à la fin de la guerre qui ont duré jusqu'à la fin de la guerre ça a été terrible ce qui s'est passé là et donc toute cette beauté il ne faut pas oublier que toute cette beauté la plupart des belles choses dont nous profitons c'est la décantation de la souffrance et ou de l'horreur et ça pour moi c'est vraiment crucial et donc il est Saint Clemente qui est cet asile de pardon a fait un reportage à la fin des années 70 c'est le dernier asile psychiatrique je pense en Italie qui a été fermé donc il existe il existe mais alors justement aujourd'hui c'est ce qu'on découvre dans la troisième partie aujourd'hui c'est un hôtel de luxe ah très bien c'est un hôtel de luxe qui coûte très 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 cher avec des énergies potentiellement voilà vous savez ce tourisme où on va dans des anciennes prisons dans des anciennes il est sur une île à part donc ça j'ai été très très souvent à Venise je n'y suis jamais allé mais j'ai vu des photos etc mais donc c'est ce lieu d'enfermement alors qui servait pour des gens qui étaient vraiment malades on les traitait mal parce que la psychiatrie était plus que balbutiante mais qui servait aussi et c'est le cas de ce qui se passe dans ce roman pour se débarrasser de membres de la famille un peu encombrants ou dérangeants donc basé sur du réel évidemment la fiction vient s'inviter dans le roman puisqu'on ne raconte pas l'histoire de quelqu'un qui a véritablement vécu mais ce sont des personnages vous l'avez dit quand même inspirés d'histoires vraies c'est ça ? on ne peut jamais imaginer quelque chose qui ne se rattache pas un petit peu au réel d'une manière ou d'une autre donc oui tout l'arrière-fond historique est vrai je ne triche pas avec ça parfois j'adapte un tout petit peu mais pour l'essentiel c'est juste mais les personnages dont je parle effectivement sont des inventions sont des personnages de fiction On parlait de ce nouveau roman on va continuer d'ailleurs à en parler vous qui entrez à Montechiaro et puis on pourra retourner dans toutes les choses qui ont été publiées de Vincent Engel on ne pourra pas refaire toute la bibliographie mais on tentera quand même d'en faire un petit bout Pierre Baudot Alors vous aviez dit ce livre est divisé en trois parties c'est aussi trois temporalités différentes en terminant avec cette période du Covid un peu une période révélatrice on va dire on peut peut-être revenir on commence vers 1826 et puis on passe dans les belles années sombres de la deuxième guerre mondiale avant et pendant ce n'est pas évidemment des périodes choisies par hasard non parce que c'est déjà c'est la période que couvre tout l'ensemble de ces romans que j'ai appelé le monde d'Asmodée et d'Erne j'imagine qu'on reviendra sur Asmodée peut-être qu'on peut expliquer oui bien sûr ce sont des romans qui sont très réalistes qui ont un fond historique tout à fait juste j'ai toujours vérifié ça très attentivement et j'ai un personnage qui est totalement fantastique au sens pas extraordinaire mais du fantastique qui s'appelle Asmodée et d'Erne qui est un vieil homme qui est un vieil homme en 1830 et qui est toujours un vieil homme en 2020 et qui le dit d'ailleurs dans un autre roman vous ne trouvez pas que cette histoire de temps est quelque chose d'un petit peu dépassé et donc c'est un personnage éternel et d'Erne ça veut dire éternel Asmodée c'est un démon dans la Bible mais le mien c'est un gentil démon il apparaît une fois dans la vie des gens de certaines personnes pas pour permettre de faire des vœux pas pour changer mais simplement pour que les gens se rendent compte et c'est ça la fiction que la réalité que ce qu'ils considèrent comme étant la réalité ça peut être autre chose qu'il y a d'autres choix possibles dans la vie et qu'il y a donc d'autres vies possibles que celles dans laquelle ils sont embarqués il le montre juste et puis il disparaît en tout cas pour la plupart des personnages parce que j'ai quand même deux personnages auxquels il est plus attaché mais c'est pas dans ce roman-ci donc voilà ça c'est mon Asmodée et donc il est là et donc ces trois périodes qui sont capitales qui sont celles de la révolution nationale au 19ème la révolution fasciste et puis dans Monte Caro c'est les années 70 des années de plomb puis aujourd'hui notre monde je ne sais pas si on peut dire qu'il est en révolution parce qu'il n'y a plus vraiment de révolution est-ce que les gens peuvent encore se révolter je ne suis pas sûr donc c'est cet impasse dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui et dont le Covid est finalement une très belle illustration de cet impasse parce que tout s'arrête on ne sait plus ce qu'on doit faire et en même temps ça a permis à certaines personnes à mon personnage de se reprendre en main de faire le point de se dire ok j'ai vécu le temps a passé tellement vite il y a eu un changement important dans sa vie il essaie de et qu'est-ce que je vais faire maintenant qu'est-ce que je vais faire de tout ce que j'ai amassé pendant toutes ces années évidemment ici le paradoxe un peu comme un ruban de Moébus c'est que Baptiste est écrivain il a glané depuis longtemps des éléments qui tournent autour de Montechiaro sans le savoir et puis il va finalement découvrir Montechiaro et peut-être commencer à écrire ce que nous on vient d'achever de lire donc j'aime bien ce genre de paradoxe là et donc on a alors je pense aussi c'est peut-être des six romans en tout cas des cinq romans toscans celui où il y a vraiment une rédemption on a un personnage qui est Stefano qui est vraiment qui a accumulé sur ses épaules tous les mauvais sorts possibles donc il avait sa mère a vécu des choses horribles son grand-père est une ordure il se retrouve lui dans le fascisme au début milicien chef de milice dans un bagne à Lipari c'est un fou mais il est habité par une soif de poésie il écrit de la poésie qui est très mauvaise qui l'utilise presque comme une arme mais il lasse quand même ça en lui en fait c'est une douleur quand vous êtes aspiré par quelque chose de magnifique et que vous n'êtes pas à la hauteur de cela vous sentez que vous ne l'êtes pas et vous en souffrez et donc il en souffre et on ne va pas dévoiler tout ce qui se passe mais lui va vraiment avoir une rédemption on parlait vous avez déjà parlé de vos débuts de vos histoires de vos constructions de l'ego vous avez été sélectionné pour le prix lycéen on va vous écouter parce que vous écoutez enfin en tout cas vous comprenez parfois même en étant jeune les difficultés de se lancer dans la lecture d'être passionné même d'ouvrir un livre on va vous écouter bonjour je m'appelle Vincent Engel j'ai écrit le roman Les vieux ne parlent plus qui est sélectionné pour le prix des lycéens j'attends vos questions je répondrai à toutes les questions sans tabou je suis très heureux d'être là et en fait je me sens un petit peu coupable vis-à-vis de vous parce que quand j'étais à votre classe à l'école j'ai détesté les lectures imposées j'ai détesté l'école donc j'espère que vous ne souffrez pas trop et qu'on va passer de bons moments ensemble voilà détester l'école détester les lectures imposées on a eu ça cette semaine avec Olivier Blain le directeur du théâtre de poche qui a en arrivant à l'ULB à 18 ans s'est senti la liberté de tout lire alors qu'on lui avait imposé des lecteurs et qu'il n'avait pas envie de les lire il a lu Tous les Rouges en Bacard par exemple donc est-ce que chez vous il y avait aussi ça par rapport à la lecture et que vous comprenez aujourd'hui que peut-être des jeunes ne se lancent pas ou ne sont pas intéressés par la lecture ? bien sûr encore plus aujourd'hui où quand même la littérature n'est plus le mode narratif majeur la télévision les séries ont pris le relais avec des choses exceptionnelles moi j'adore les séries donc je comprends parfaitement je pense qu'il reste une spécificité à la littérature qui engage beaucoup plus le lecteur puisque c'est lui qui doit tout imaginer il doit être son producteur son réalisateur son monteur il doit tout faire donc c'est à la fois plus exigeant mais beaucoup plus excitant aussi mais pour ça il faut leur proposer des choix de lecture qui correspondent à leur goût et à leurs attentes et effectivement faire lire aujourd'hui du Balzac ou du Zola en humanité c'est un crime contre la littérature je pense parce que vous dégoûtez une génération complète qui risque de ne plus jamais ouvrir un bouquin ou qui s'en rappellera toute sa vie je pense que l'assommant je m'en rappellerai toute ma vie personnellement oui peut-être alors ça arrive mais c'est quand même 1 sur 10 000 non mais qui s'en rappellera parce que c'était une épreuve à passer de lire oui mais donc il y en a pour qui ça va être une illumination je dis toujours quand vous montez une pièce de théâtre un opéra vous devez toujours ou quand vous écrivez un livre vous devez toujours vous dire ce sera peut-être la première expérience d'un jeune ou d'un moins jeune et de cette expérience risque d'être déterminé le fait qu'il va continuer ou pas donc c'est une longue responsabilité qu'on ne peut pas contrôler mais on doit quand même penser à ça quand on crée quelque chose cette responsabilité que l'on a dans le début et moi j'ai eu beaucoup de chance quand même d'avoir ma maman parce que les bouquins en tout cas jusqu'en quatrième humanité qui étaient des trucs illisibles Ipsesse-Bron Frison-Roche etc. je détestais ces bouquins mais elles me faisaient toutes mes fiches de lecture je devais elle me dit tu liras quand même le bouquin je ne lisais même pas le bouquin vous faisiez un résumé pour l'examen on devait remettre des travaux l'analyse les personnages etc. je devais quand même le recopier parce qu'il n'y avait pas d'ordinateur donc déjà ça ça m'embêtait beaucoup de devoir recopier donc je recopiais et j'avais toujours des bonnes notes mais je ne savais même pas je savais à peine de quoi ça parlait donc on n'était jamais heureusement en quatrième je suis tombé sur un prof qui non seulement m'a fait découvrir l'Italie mais il m'a aussi fait découvrir des romans notamment je me souviendrai toujours de Elle lui dirait dans l'île de François Xenakis qui m'a vraiment sidéré c'était un roman sans ponctuation avec beaucoup de blancs et qui était très politique puisque c'était l'enfermement pendant la dictature des colonels en Grèce de son mari qu'elle allait lui rendre visite dans l'île mais donc c'était pas on va passer des vacances à Ibiza quoi c'était je vais rendre visite à mon homme qui est en prison à cause d'engagement politique Est-ce que c'est là qu'est né aussi cet amour du mélange entre l'histoire et la fiction et l'envie de pouvoir découvrir l'histoire avec un grand H pour raconter des histoires ? J'ai toujours aimé raconter des histoires et pour moi la fiction ça n'est pas du tout l'imagination PE la fiction c'est une modalité de narrative c'est-à-dire que on peut j'ai hésité avant de faire les philoromanes j'ai hésité j'ai failli faire histoire et puis je me suis je pense que je ne serais pas un bon historien parce que je n'aurais jamais cette neutralité cette objectivité que je pensais être l'apanage des historiens en fait ce n'est pas tout à fait vrai mais ça c'est un autre débat et donc j'utilise j'utilise l'histoire j'utilise tout et la fiction c'est une narration qui contrairement à un texte scientifique ou à la poésie ou à la musique utilise les deux dimensions de l'humain c'est-à-dire la rationalité notre cerveau et les émotions et donc on peut toucher beaucoup plus et beaucoup plus fort en adoptant ce type de discours-là pour moi c'est ça la fiction c'est vraiment une modalité narrative particulièrement efficace j'avais encore un petit extrait parce qu'on parle de vos romans ou des livres qui vous ont marqué il y en a un autre c'est la chute de Camus on écoute un petit extrait il y a trois sortes de gens ceux qui préfèrent n'avoir rien à cacher plutôt que d'être obligés de mentir ceux qui préfèrent mentir plutôt que de n'avoir rien à cacher et ceux enfin qui aiment en même temps le mensonge et le secret voilà ceux qui aiment le mensonge et le secret là ça a carrément devenu une pièce de thé carrément c'est Laurent Mançon qu'on entendait là alors Camus c'est mon auteur c'est vraiment l'homme que j'aurais voulu rencontrer que je n'ai rencontré qu'à travers les livres et ça faisait longtemps que j'avais envie d'écrire une adaptation de la chute mais qui était une vraie adaptation parce que je pense que il y a eu plein d'adaptations théâtrales de la chute et qui sont le texte de Camus qu'on a coupé parce que c'est trop long comme c'est à la première personne du singulier c'est du théâtre mais c'est pas vrai et d'ailleurs Camus quand il adapte un roman américain il le dit je ne peux pas reprendre même les dialogues parce que les dialogues du roman ne sont pas bons au théâtre et il utilise le terme il dit il faut pasticher donc je me suis permis de pasticher Camus et j'ai réécrit complètement parce qu'au théâtre on ne parle pas au passé simple la chute c'est un récit au passé simple vous n'utilisez jamais le passé simple quand vous parlez vous ne dites pas cet été je fuse en Toscane et nous mangeâmes beaucoup de pâtes et donc j'ai réécrit j'ai redécoupé j'ai fait je pense excusez-moi si je vous sens prétentieux je pense que j'ai fait ce que Camus aurait fait s'il avait décidé d'adapter la chute au théâtre il aurait fait sûrement mieux mais en tout cas le processus aurait été celui-là 9h11h30 le brunch sur BX1 avec Charlotte Maréchal BX1 et on parlait littérature on parlait théâtre aussi à l'instant on va continuer évidemment à découvrir tout ça avec ce nouveau roman qu'on rappelle vous qui entrez à Monte-Ciaro mais avant ça on fait un petit détour par Bruxelles Vincent Engel on va essayer de découvrir votre Bruxelles quand on dit Bruxelles c'est quoi la première chose qui vous vient en tête est-ce que c'est un monument un musée un endroit ou peut-être une idée de la capitale c'est une personne que j'ai appris à aimer parce que quand j'étais petit je n'aimais pas Bruxelles pendant longtemps j'ai dit Bruxelles est moche et puis j'y suis retourné j'ai vécu loin de Bruxelles pendant longtemps quand même pendant une quarantaine d'années un peu plus et puis là je suis retourné m'installer un peu juste avant le Covid et c'est bête mais comme beaucoup de gens j'ai acheté un vélo au moment du Covid et donc j'ai découvert Bruxelles en vélo aussi et en fait non c'est une très 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 belle ville où il fait très bon vivre c'est très diversifié on n'a pas on n'a pas ce qu'on retrouve dans d'autres grandes capitales des petits ghettos alors oui bien entendu il y a des quartiers plus marqués par exemple un lieu tout à fait emblématique c'est la place Flaget je ne suis pas très original dans mes goûts parce que c'est que tout le monde aime la place Flaget mais on a là vraiment des mondes très diversifiés qui se retrouvent là ça va du poissonnier marocain à l'expat français qui habite aux étangs d'Ixelles et plus tous les étudiants enfin tout le monde se retrouve là donc c'est une ville qui est vraiment je trouve sympa à vivre avec des espaces verts qui sont le bois de la campe c'est le bois de mon enfance j'y allais tous les jours quand j'étais enfant j'habitais tout près le chalet Robinson est un des lieux de ma mémoire et voilà je trouve que c'est une ville qui est paisible qui est vraiment paisible à vivre on entend un petit peu trop les sirènes de police et d'ambulance je soupçonne parfois les policiers de ne pas respecter tout à fait la règle disant que ce n'est qu'en cas d'urgence qu'ils peuvent l'utiliser je crois qu'ils l'utilisent juste pour aller plus vite mais bon on ne va pas faire de procès d'intention quand vous parlez de votre vélo aujourd'hui parce que vous parlez de souvenirs d'enfance aujourd'hui quand vous prenez votre vélo vous allez où ? pour le plaisir dans Bruxelles soyons clairs je n'aime pas le vélo vous n'aimez pas le vélo je trouve que c'est facile c'est pratique et la ville s'est vraiment bien développée pour ça et aujourd'hui on peut traverser la ville sans trop risquer sa vie en faisant attention en tout cas mais non pour moi le vélo je ne prends pas le vélo pour le plaisir je suis venu aujourd'hui chez vous en vélo mais pas pour le plaisir moi aussi quand même non pas le vélo mais pour venir chez nous ah oui ça bien entendu mais du coup quel est l'endroit où vous allez avec plaisir vous avez parlé du bois de la cambe notamment alors peut-être un musée où vous allez avec plaisir ou bien une librairie où vous allez avec plaisir des lieux comme ça le lieu bruxellois qui me fait le plus plaisir j'y étais encore hier soir c'est un restaurant près de la place Lager qui pour moi j'en ai fait beaucoup des restaurants italiens dans le monde entier c'est pour moi le meilleur restaurant italien du monde et bien j'ai hâte de savoir quelle était l'adresse donc c'est Racine qui est au bas de la chaussée d'Ixelles tout près de la place Lager et Hugo et Francesco sont deux personnes exceptionnelles qui vous préparent alors c'est pas la cuisine italienne comme vous avez l'habitude vous n'allez pas avoir les pâtes au vongolais vous n'allez pas ils réinventent les recettes traditionnelles Hugo vient de Capri dans sa famille tout le monde cuisine Francesco il vient de Florence lui c'est un fanat du vin il fait découvrir des vins des vins nature des vins qui ont vieilli en amphore ou en cuve de ciment c'est extraordinaire moi j'ai redécouvert le vin grâce à lui et ils utilisent des produits locaux des produits durables qui sont parfois des produits de saison toujours beaucoup 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 de poissons pendant très longtemps ils n'ont fait que du poisson mais du poisson à la ligne respectueux et là ils ont commencé la viande il y a peu de temps et c'est une viande que j'ai jamais mangée c'est dingue parce qu'on parle toujours des wagyu etc des viandes super grasses mais là ce sont des vaches qui vivent toute leur vie qui ont plus de 20 ans qui ont vécu une vie peinarde et dont la viande est juste savoureuse elle est tendre elle a du goût et chaque fois c'est différent je ne m'attendais pas à faire de la cuisine avec vous ce matin j'adore cuisiner vous parlez du resto qui s'appelle Racine mais j'ai quand même une question est-ce que vous avez des racines italiennes parce que vous parlez de cet amour pour l'Italie il y a quand même tous ces romantoscans c'est fou ça mais je sais je détestais voyager j'ai même inventé des histoires invraisemblables pour ne pas aller en classe des neiges en 6ème je détestais quitter la maison et en 79 je disais avec ce prof on est allé à Rome j'ai découvert Rome en 79 vous avez dit oui oui alors là c'était difficile de ne pas y aller et ça a été un coup de foudre immédiat je ne savais pas pourquoi j'ai tout de suite adoré je n'avais jamais mis les pieds en Italie avant et je me suis dit je retourne à Monte Carlo j'ai dit je reviendrai tous les ans et depuis 79 je suis retourné à peu près tous les ans en Italie sauf 4 forces majeures et vous avez voyagé ailleurs aussi ou bien c'est vraiment l'Italie l'Italie c'est d'abord l'Italie mais j'ai voyagé ailleurs j'ai été souvent aux Etats-Unis quand j'ai travaillé avec Franco Dragon j'ai été en Chine j'étais à Macao j'ai fait pas mal d'autres endroits en Europe aussi voilà j'ai été au Canada très souvent aussi donc j'aime bien voyager mais il faut quand même que je retourne en Italie et alors j'ai vérifié j'ai fait mon arbre généalogique sur des siècles j'ai secoué toutes les branches à la recherche d'Italie il n'y en a pas un alors si très rigolo c'est vraiment c'est juste hallucinant la famille du côté de mon père est une famille juive on a perdu beaucoup de traces évidemment à cause de la guerre mais j'ai un généalogiste qui a réussi à creuser et qui a trouvé au 10ème siècle au 10ème siècle il y a un un très 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 lointain en Saïd qui a quitté la Grèce et qui s'est arrêté à Turin et qui a eu un enfant à Turin lequel enfant n'est pas resté à Turin et est parti en Allemagne après donc on a toutes les branches peut-être mentarome aussi à un moment donné toutes les racines toutes les racines tout à fait bon il y a le côté historique de Rome ça a dû vous plaire certainement il y a le côté historique de Bruxelles mais Rome quand même c'est un ah oui oui c'est 3000 ans il y a des traces des strates de toutes les époques et l'Italie ça ne vous quitte pas parce que j'ai un autre extrait vous êtes lancé dans un spectacle théâtral et musical on parle des théâtres avec l'adaptation de la chute de Camus il y a aussi Viva en 2017 on écoute un petit extrait l'invité du brunch PXA je m'appelle Antonio Vivaldi j'ai 60 ans dit-on mais que signifie ce chiffre j'ai des centaines de concertos d'opéras de prières d'amour et combien encore qui piafent dans ma tête et dans mon cœur ces messieurs du conseil de la Pieta où j'ai la chance d'enseigner la musique à des anges voudraient me restreindre m'enfermer et dehors on dit que ma musique est vieille qu'il faut laisser la place aux Napolitains les Napolitains les Napolitains c'était donc la voix de Charlotte l'a reconnue mais oui Pietro Pizzuti qui était notre invité il y a quelques jours la semaine dernière en fait qui a une voix tellement reconnaissable qui est exceptionnelle Pietro est un acteur formidable qui a incarné mon Vivaldi c'était donc Vivaldi bien sûr moi je suis fou de musique quand on parlait de malheur tout à l'heure et Vivaldi me touche énormément d'abord c'est Venise puis c'est un compositeur de fou et j'ai voulu faire à la fois un roman et une pièce de théâtre sur la fin de la vie de Vivaldi Vivaldi a vécu pardon est mort à Vienne ruiné malade pauvre plus personne déjà ne connaissait sa musique donc c'est c'est assez terrible comme destinée il faudra deux siècles pour qu'on redécouvre sa musique donc il a c'est pas et en même temps c'est quelqu'un c'était un personnage il était hypochondriaque il était agoraphobe mais il était cabotin il était il était un présario il était capable de monter des budgets d'opéra qui étaient tout aussi difficiles à monter à l'époque qu'aujourd'hui et puis de de vendre ses partitions c'était un c'était un rusé c'était un homme je pense alors c'était une époque où la religion était un masque c'était juste pour se montrer etc et je pense que lui on n'a aucun témoignage qui permet d'en être tout à fait sûr sauf sa musique en fait toute l'histoire que je raconte sur Vivaldi c'est sa musique qui me l'a raconté et je pense qu'il était très profondément croyant il était très profondément religieux mais d'une religiosité très profonde et très intime alors on vous a on continue à parler musique puisqu'on vous a demandé de faire un choix musical et on continue à parler de famille aussi et de racines peut-être donc vous avez choisi votre frère j'ai choisi mon frère John Engel qui a alors quand j'étais très jeune mon frère jouait dans un bar qui était au coin au bas de l'avenue Louis-le-Poutre sur la chaussée de Waterloo qui s'appelle Montana Field & Fuel Company qui était tenu par un montanais qui s'appelait Mike Lassalle qui a décédé il y a deux mois deux trois mois il était retourné vivre au Montana et mon frère jouait là tous les week-ends et j'allais l'écouter religieusement il joue il joue prodigieusement bien de la guitare et il composait il composait aussi et puis il a eu une autre vie il s'est lancé dans la production cinéma et puis il a mis ça de côté enfin il continue à jouer mais puis je lui ai dit mais écoute tu dois enregistrer donc j'ai vraiment poussé à enregistrer un album ce qu'il a fait donc l'album est en train de sortir petit à petit sur les plateformes comme on dit on a fait le CD et je suis de je suis de partie prime et je trouve ça vraiment génial vous devez tous écouter ça on va écouter encore l'un des titres effectivement qui sera donc sur le prochain album qui est sur l'album et qui est déjà sur toutes les plateformes et qui s'appelle Fog on the Vine c'est ça ? Fog on the Vine donc la brume sur les vignes on écoute donc votre frère John Ingle Musique Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. On est sûr que là, on a terminé le cycle. Oui, 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 promis. Donc il y en a six en tout, des romans toscans. Mais on ne va pas quitter l'Italie, rassurez-nous. Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Non, je ne m'engage pas là. Alors, on le sait, on peut peut-être parler aussi de vos projets. Vous profitez d'une année, on va dire une année académique pour préparer un livre. Mois de juillet, vous vous mettez à écrire. Qu'est-ce qui va se passer le 1er juillet 2023 ? Alors, ça va être un peu différent cette année parce que d'abord, j'ai deux romans qui sont prêts. Donc je ne veux pas s'aturer. Je suis en train de travailler sur un ensemble très, très différent dont j'avais déjà publié une partie qui s'appelle Maramissat. C'est une civilisation, donc là, on est très loin de l'Italie, même si on y passe quand même un petit peu. Je veux écrire le 3e tome de mon roman familial. Mais surtout, je pense que cet été, je vais écrire un livret d'opéra pour Lina Dan, dont on parlait tout à l'heure, qui est une compositrice qui m'a offert un cadeau inespéré. Dans l'ensemble toscan, il y a les poèmes d'un musicien que j'ai inventé, Alessandro Giacoli, qui aurait influencé Malheur, dans mon roman en tout cas, et qui a écrit des poèmes qu'il a mis lui-même en musique. Ces poèmes, c'est vraiment la distillation de 5 ou 600 poèmes que j'ai écrits entre 15 ou 18 ans. C'est tout ce qui reste, c'est 8 textes. Et dans mon roman, la musique existe. Mais dans la réalité, la musique n'existe pas. Et Lina Dan m'a fait ce cadeau magnifique. Elle a composé la musique et on enregistre le CD en octobre. Donc il sera prêt pour la fin de l'année. Et donc l'ensemble là, vraiment, maintenant il est fini. Parce qu'il y a même la musique dont on parle dans le roman. L'audio c'est important parce que vous revenez de Bordeaux. Vous avez fait des enregistrements. Moi je pense que le livre audio est un vecteur extraordinaire pour faire aimer la littérature. Des gens qui sont peut-être un peu réticents. Et puis même aux gens qui adorent la littérature, mais qui sont dans les transports, etc. Moi à vélo, dans le tram, en voiture, j'écoute des livres audio. Vraiment, je trouve ça extraordinaire. Et donc c'est un gros travail. Mais je pense que ça vaut vraiment la peine. Donc là, les cinq romans italiens sont enregistrés. J'ai enregistré, moi, Les Vieux ne parlent plus. Et j'ai trois, parce que j'ai aussi trois romans qui sortent en anglais. en livre audio et en livre. Donc ça va. Et je travaille, mais c'est encore en gestation. J'ai un projet d'une maison d'édition, mais qui serait totalement à l'opposé du schéma actuel. Parce que je pense que la chaîne du livre actuel est complètement malade. qu'on pourrait refaire une émission de trois heures là-dessus. Mais vraiment... Notamment en termes de rémunération d'auteur ou... Si ça n'était que ça, ça irait. Non, mais tout est foireux dans la chaîne du livre actuel. Vous savez qu'un livre a cinq semaines pour exister. Et qu'après, il est renvoyé. Ce qui n'est pas vendu est détruit. Oui, parce que ça coûte moins cher de détruire et de réimprimer. De toute façon, on ne réimprime plus. Que de laisser en vente. Que de restocker. Et de toute façon, les libraires n'achètent pas les livres. Ils les ont en dépôt. Et ceux qui n'ont pas vendu, ils peuvent les rendre. Aujourd'hui, on demande même aux libraires, certains éditeurs demandent aux libraires, d'arracher la couverture et de ne renvoyer que la couverture. Et de détruire de leur côté les bouquins. Et donc, dans cette chaîne du livre absurde, des grands groupes, des gens comme Vincent Bolloré, que le livre se vende ou pas, lui, il s'en fout. Il gagne de l'argent. Il a les forêts. Il a ceux qui font la fabricante papier. Il a les imprimeurs. Et chaque fois qu'on transporte un bouquin, dans un sens ou dans l'autre, c'est 2,4% du prix d'achat qui est payé aux transporteurs. Mais qui appartient aussi au groupe de Vincent Bolloré. Il n'y a pas que lui. Donc, 2,4% à l'aller, 2,4% en retour. Donc, que le livre se vende ou pas, il y a des gens qui gagnent leur vie. Pas les auteurs. Même pas tellement les éditeurs, qui sont, contrairement à ce qu'on dit, ils ne gagnent pas des fortunes sur les bouquins. Donc, c'est débile. C'est écologiquement débile. C'est artistiquement débile. On demande maintenant aux auteurs d'être sûrs de vendre. Et s'ils ne vendent pas, même si ça fait 30 ans que vous êtes chez un éditeur, ils vous disent, c'est fini, on arrête. Parce que tu n'as pas vendu 3 000 pour ton dernier bouquin. Bye bye. Donc, vous avez envie de proposer autre chose. Je veux vraiment proposer autre chose. À la fois pour des auteurs qui, comme moi, sont, entre guillemets, presque en fin de carrière. Mais en tout cas, bien engagés dans le gay. Mais pour des jeunes auteurs aussi. Parce que vous envoyez un manuscrit aujourd'hui, vous vous faites jeter. On ne prend plus de risques, en fait. On ne prend plus de risques. Avant, un éditeur voulait la rentabilité à l'échelle de la maison d'édition. Ce qui lui permettait de prendre des risques, d'avoir des auteurs pointus qui vendaient peu. Aujourd'hui, ils veulent la rentabilité sur tous les titres. Ce n'est pas possible. Pourtant, ça ne vous a pas démotivé parce qu'on en parlait hors antenne, Vincent Engel. Il doit y avoir une quarantaine de vos livres qui ont été publiés. Donc, ça fait beaucoup. En fait, on ne vous arrête jamais. Il n'y a pas moyen de vous arrêter d'écrire. Non, exactement. Et de publier. Donc, j'essaie de réinventer les choses. Un peu pour moi, évidemment. Mais je pense que d'autres vont pouvoir en profiter aussi. Merci beaucoup, Vincent Engel. Ce sera le mot de la fin de cet entretien. On rappelle donc que le dernier roman est sorti chez Care Edition. Il s'appelle Vous qui entrez à Monte-Ciaro. On rappelle aussi que toute cette série-là, vous pouvez les lire dans l'ordre que vous voulez. Vous devez les lire dans l'ordre que vous voulez. Comme un Lego, comme Vincent Engel l'expliquait au début. On va le construire petit à petit et bloc par bloc. Merci.